16 heures après l'annonce du président Macky Sall de sa non-candidature à l'élection présidentielle. Plus de réactions de Macky Sall et ses conséquences politiques sur le gouvernement, l'APR et Bonno Bokyakar. Des changements pourraient intervenir, va-t-on vers la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale ? Le chef du gouvernement sera-t-il désigné comme le dauphin de Macky Sall ? Ce mercredi sera-t-il le jour de la dernière réunion du conseil des ministres de l'actuel gouvernement ? C'est possible, renseigne une source. Mais attention, une ou plusieurs nouvelles données peuvent également retarder l'échéance. Un changement de gouvernement que le président Macky Sall aurait de toute façon envisagé depuis longtemps. C'est pour cela que Yankou Badiatara et Alissa Lertiop, ministres réunis, démissionnaires, n'ont pas été remplacés et leur portefeuille, l'espoir et l'élevage confiés au premier ministre Amodouba. Justement, le sort de l'actuel chef du gouvernement Amodouba va-t-il être reconduit à la tête du gouvernement ? Macky Sall n'aurait pas encore pris de décision. Dans certains milieux du pouvoir, on avance l'idée de voir l'actuel premier ministre nommé à la tête d'une institution, ou pas du tout nommé ailleurs. Si cela se confirme, il faudrait peut-être deviner une mise à l'écart d'Amodouba dans la course à la succession de Macky Sall. Amodouba ne serait pas forcément la personnalité que le chef de l'État voudrait choisir pour être le candidat de son camp politique à la présidentielle de février 2024. Mais on pourrait se demander qui d'autre que lui est mieux placé pour être le dauphin de Macky Sall. Un Macky Sall champion des inévidences, l'élection d'Amandou Mamdoub à la présidence de l'Assemblée nationale en est une preuve. Même si cette fois, la concertation sera de mise, une réunion de la direction de l'APR devrait se tenir en urgence dans la semaine. Une rencontre au sommet de Benoboku Yacar devrait suivre. Beaucoup de questions donc, des hypothèses et certainement des réponses dans les prochaines heures, les prochains jours. En attendant, retour sur les réactions au lendemain de l'annonce de sa non-candidature à l'élection présidentielle de l'année prochaine. À fatigue, fief du président Macky Sall, les populations de la commune sont partagées entre déception et fierté. Certains pensaient que Macky Sall briguera un troisième mandat, d'autres sont juste contents qu'il ait respecté sa parole donnée. Sa décision ne fera que renforcer la paix et la stabilité du pays selon les personnes interrogées par Aminata Goudjabi. Rien de spécial ce matin au quartier Pölge où loge la maison familiale du chef de l'état Macky Sall. Les habitants vaquent à leurs occupations habituelles. Il faut les interpeller pour qu'ils commentent le discours d'hier soir. Mam Koumbo Diouf est un peu déçu. Vraiment, on attendait qu'il soit candidat en 2024. Mais bon, malheureusement, il a pris notre décision. Et on s'adapte à cette décision-là. C'est que le Sénégal soit en paix, mais aussi que le travail continue. Dans sa boutique de vente d'aliments de bétail, Dongo Sarko, la soixantaine, a un petit pincement au cœur, mais dit être fier d'un digne fils de fatigue. En tout cas, c'est bon. Ce qu'il a fait, il est très bon. Parce que vraiment, comme c'est pour la paix, ça va très bien. Nous avons été contents de ça. Oui, il y a de quoi être fier. Le président de la République a respecté sa parole donnée. Et c'est le plus important selon Abdoulaye Yad et le septuagénaire Didi Akfaye, tous deux voisins des salles. Je ne veux pas le faire. 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 On tourne dans la ville de Fatigue et on se rend compte que beaucoup d'habitants ne sont pas vraiment surpris de la décision de Makissal de renoncer à un troisième mandat présidentiel. Mais une chose est sûre, ils vont l'accompagner dans tous ses projets futurs. Ils le lui doivent bien, disent-ils. Pour l'accompagner sur d'autres réalisations, mais aussi avoir une reconnaissance envers lui. Aminato Goudiabi, Fatigue et la femme. Non loin de là, à Kaolak, c'est un ouf de soulagement. L'annonce de la non-candidature de Makissal à un troisième mandat a été chaleureusement accueillie. Cependant, l'attention se tourne maintenant vers la participation des autres leaders politiques, notamment Ousmane Sonko, à l'élection présidentielle de 2024. Cela suscite des interrogations et une interpellation envers le président Makissal. Fatoumbo. Le discours du président Makissal concerna sa non-candidature à l'élection présidentielle de 2024 a été bien accueilli par certains habitants de Kaolaka. Ils considèrent que cette annonce a enlevé une épine de leurs pieds, exprimant ainsi leur soulagement. D'autre part, cette déclaration du leader de la paire n'a pas surpris à une scène originaire de la Gambie qui s'y attendait déjà. Cependant, il déplore le comportement de certains Sénégalais. Je m'y attendais vraiment parce que Makissal est un homme d'État qui respecte ses paroles. Les Sénégalais sont pressés. Une sortie qui suscite de nombreuses réactions dans la capitale du Saloum. Où la participation du leader de PASTEF à l'élection présidentielle reste uniquement pour certains citoyens, dont l'un demande sous couvert d'anonymement aux présidents salles de jouer francs-jeux, afin d'éviter toute frustration. Ça peut être un jeu. Je ne vais pas participer. Les autres également. Non. Si Makissal veut vraiment la paix, il n'a qu'à laisser les autres participer, comme Ousmane Sonko. Sinon, ça sera le chaos. Malgré leur satisfaisie affichée après le discours tant attendu du chef de l'État, certains kaoulaquois appellent les jeunes à revoir leur approche face à la situation politique du pays. Fatoumbo Kaoulaq, Radio Futur Media. Allons à présent à ces jours où après le discours du président Makissal, certains ont salué la grandeur de l'homme, tandis que d'autres continuent à penser qu'il a reculé à cause de la pression du peuple. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Bakary Conté. C'est une satisfaction, une réaction de fierté, une réaction de bonheur, entendre mon candidat, parce que c'est un candidat à moi. Parmi ceux-là qui souhaitent qu'il soit encore candidat, j'en fais partir. Mais j'ai su qu'aujourd'hui, j'ai eu à soutenir un homme d'État, un homme de foi, un homme de Dieu, quelqu'un qui aime le Sénégal, quelqu'un qui a la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée. Le Sénégal fut un pays de paix et encore un pays de paix aujourd'hui. Fut un État démocratique. Vous voyez qu'aujourd'hui, la démocratie a atteint un niveau jamais égalé au monde. Nous n'avons plus un pays auquel nous allons nous référer. Le Sénégal aujourd'hui est la plus grande démocratie. Soyons fiers de son excellent Makissal. Je dirais que sa déclaration ferait moins de mal s'il disait qu'il était candidat. Parce que je pense que le nombre de candidatures a été désafficellé par la Constitution. Si aujourd'hui il vient pour nous dire qu'il veut vraiment respecter cela, c'est parce qu'il a pris de la grandeur et c'est quelque chose que nous salions. Mais l'autre chose que nous déplorons, c'est qu'aujourd'hui, on pense que la justice n'est pas en train de faire son travail comme ce que attend le peuple sénégalais. Il faut condamner des gens pour des choses qu'ils ont faites ou bien pour des fautes qu'ils ont déjà commises. On ne peut pas enfermer quelqu'un ou bien emprisonner quelqu'un en utilisant une administration telle que la justice sur des faits ou encore en se basant sur un article qui a été révolu depuis 1905. Ça c'est un autre problème parce que je pense que depuis 1905, le fait qu'une personne soit mineure est passé de 21 à 18 ans. Je pense qu'on ne va pas attendre jusqu'en 2023 pour condamner un opposant en lui accusant des faits qu'il n'a pas commis. C'est-à-dire que j'ai été agréablement surpris. Mais je pense quand même que le président Macky Sall, pour ce qu'il a eu à faire, pour ce qu'on dit lui reconnaître, pour son parcours, pour tout ce qu'il a eu à faire, qui a marqué son magistère en tant que président de la rue, ne pouvait faire que ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc nous le félicitons naturellement d'avoir en tout cas posé un autre palier du progrès démocratique du Sénégal. Le Sénégal est aujourd'hui, plus que jamais cité, parmi les grandes nations de démocratie. Mais il a cédé à la pression. C'est la seule impression que j'ai par rapport à la situation. Parce qu'il sait qu'il sera très difficile vraiment de réaliser son rêve d'être réinvesti pour une troisième fois. Ce n'est pas possible. La nature du mandat et le nombre de mandats n'ont rien à voir. Donc nul ne peut faire deux mandats consécutifs dans ce pays. Ça c'est clair. Donc le président de la rue, Dieu merci, a cédé à la pression. C'est le peuple qui a gagné. Voilà pour cet échantillon de réaction de Sénégalais lambda, Afatik, Kaoulak et Seydoux à l'instant. Du côté de la société civile organisée, la décision de Macky Sall de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle vue par le président de l'ONG 3D, membre de la société civile. Selon Mouniaï Sissé, elle a l'avantage de cette décision de clore et définitivement la polémique sur le nombre de mandats dans notre pays. Mouniaï Sissé était l'invité d'RFM Matin. Le président Macky Sall vient de régler définitivement la question des mandats avec ce qu'il a posé hier. Auparavant, on pouvait prendre comme prétexte un premier mandat qui est de 7 ans ne fait pas partie de compte. Mais le prochain président qui va être élu va être élu sur la base du mandat de 5 ans. Et donc ce mandat-là, il va être renouvelable qu'une seule fois. Et donc la question du nombre de mandats et de la durée des mandats est définitivement réclée au Sénégal. Et tant mieux. Ça veut dire que maintenant, les gens ne vont plus faire focus sur les questions de candidature, mais sur des questions de programmes de société, sur des questions alternatives par rapport au régime en place. Maintenant, la question de la troisième candidature, même pour cette campagne électorale, sera sans objet. Il ne s'agira plus de nous dire que Macky Sall n'a rien fait ou qu'il a fait ceci, etc. Je pense que ça ouvre une ère où ce qui compte le plus sera la qualité des programmes des candidats et non la question de qu'il doit faire partie des candidats ou qu'il ne doit pas faire partie des candidats. Ça, au moins, c'est un saut important pour notre démocratie. Pourvu également que le prochain président ne mette pas à plat la constitution. Mais ça, plus personne ne va accepter qu'on tripatouille notre constitution. Je crois que c'est un acquis démocratique irréversible. Notre constitution ne sera plus tripatouillée. Ça n'a pas été le cas avec le président Macky Sall parce que la réforme qu'il a introduite en 2006, c'est ce que nous vaut aujourd'hui une clause d'éternité sur le nombre de mandats et sur la durée du mandat. Et c'est fini, c'est irréversible, à mon avis. Et donc, on va rester vigilant. Et ce qui s'est passé est historique parce que, pour la première fois, un président va organiser des élections auxquelles il ne participe pas. Maintenant, le président de la République doit engager des réformes. Des réformes pour la consolidation de l'état de droit, pour la consolidation de l'indépendance de notre justice. Restons sur les perspectives, justement, l'après Macky Sall, que vont devenir certains de ses chantiers ou son plan PSE. Les programmes et projets vont-ils survivre au président sortant ? Réponse dans cette analyse signée Mohamed Ali Moubar. La vision du chef de l'État va changer selon que le nouveau président est issu des flancs de la paire, de Beno ou de l'opposition. Dans le cas où le président est issu des rangs de la paire ou de Beno Bokyakar, le plan Sénégal émergent sera part... de la radio Futur Média, au lendemain de l'annonce du président de la République, Macky Sall, de sa non-candidature à la prochaine élection présidentielle prévue. Je vous le rappelle, au mois de février 2024, au chapitre des réactions, nous sommes en direct avec M. Seydou Gueye, porte-parole de l'Alliance pour la République. M. le ministre, bonjour. Bonjour, Suleyman. Alors, Seydou Gueye, nous avons entendu depuis hier des réactions plus ou moins individuelles des membres de la coalition Beno Bokyakar et de l'Alliance pour la République, le parti dont je rappelle que vous êtes le porte-parole. Mais est-ce que l'APR a une réaction officielle à arrêter une position par rapport à l'annonce qui a été faite par le président de la République hier ? De façon évidente, nous allons produire certainement un communiqué qui va consigner notre compréhension, notre lecture. Mais on peut d'ores et déjà dire que l'APR salue cette décision du président de la République. Cette décision a une portée extraordinaire. Vous qui êtes un homme de médias, vous avez entendu tout l'écho et tout le retentissement qui a été constaté car le président a indiqué qu'il a mûrement et longuement réfléchi pour décider de ne pas participer en tant que candidat aux élections de février 2024. C'est une décision forte qui consolide et conforte son leadership qui aujourd'hui est incontestablement de portée mondiale, rien qu'à voir les réactions de ses pairs ou de ses homologues qui saluent justement cette capacité, cette sagesse qui a permis au président Maguissal, même s'il consigne qu'il avait la possibilité que la constitution pourrait lui permettre de candidater, il a préféré faire le choix du Sénégal. On reviendra sur justement ses réactions au niveau national et international un peu plus tard dans cette édition spéciale. Mais pour l'instant, du point de vue de l'APR, l'annonce d'hier ne fait pas écho aux appels pressants que l'APR et la coalition Beno Bokuyakar ont lancé au président de la République jusqu'à quelques jours de cette annonce pour qu'il s'engage justement dans l'élection à venir. Cette porte-là, elle est fermée aujourd'hui, toute l'APR est derrière le président Maguissal et engagée par sa décision et le soutient dans la vision qu'il a dégagée pour la consolidation de la démocratie, pour la consolidation du lien social et du vivre ensemble sénégalais. Donc ça, il n'y a aucun doute, on est dans une dynamique unitaire. Cette porte-là, de la dynamique qui consistait à proposer la candidature de Maguissal est une position légitime dans une relation politique avec une ambition. Justement, est-ce que vous ne craignez pas maintenant une dispersion des forces tant à l'APR qu'au niveau de la coalition Beno Bokuyakar ? Non, les lignes et les éléments d'orientation ont été partagés avec le président. L'unité, l'unité, c'est le seul remède contre la dispersion. L'engagement, c'est la clé pour se consolider, se conforter et aller victorieusement en 2024. Parce que pour nous, 2024, tout est ouvert. Un candidat de la coalition sera choisi et sera mis dans les conditions pour remporter cette élection avec l'appui, évidemment, du parti et du président de la République. Est-ce que ce candidat, vous allez certainement me dire qu'on ne le connaît pas pour l'instant, mais est-ce que vous en avez dessiné un peu le profil ? Non, si on danse plus vite que la musique, on danse mal. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau. Aujourd'hui, nous en sommes à la situation où on salue cette décision du président de la République qui est une décision de portée, comme je l'ai dit, assez forte, tant pour la consolidation de la démocratie. J'entendais un de vos invités tout à l'heure dire une vérité qui est absolue. Ce sera la première fois qu'un président de la République sortant organise des élections auxquelles il ne prendrait pas part. Et ça, c'est une expérience nouvelle pour notre démocratie. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, du point de vue de la posture et de la décision, la position de la paire et des membres du PNOR, c'était de dire « Oui, nous souhaitons que le président Macky Sall soit candidat, mais il y avait deux choses qui étaient toujours dites en même temps. La décision lui appartient et la validation appartient au Conseil constitutionnel. » Donc ça, c'était une ligne politique face à ceux qui disaient, à tort de notre point de vue, qu'ils n'avaient pas le droit d'être candidats. Maintenant, cette page-là, elle est tournée, elle est fermée. Ce qui reste, c'est de continuer à travailler auprès des bases, de consolider l'unité et d'avoir l'engagement qui donnent l'influx à un candidat et une dynamique victorieuse pour 2019. On vous a bien entendu, c'est Duguay, porte-parole de l'APR. Je vous remercie. Nous sommes maintenant en ligne avec Abba Mbaï, de Tahaou, Sénégal, donc un proche de Khalifa Ababa Karsal, député à l'Assemblée nationale. Abba Karmbaï, bonjour. Bonjour, Suleyman. Alors, évidemment, tout le monde pense à la candidature de Khalifa Ababa Karsal. On a entendu également la réaction de votre leader dans les médias, notamment chez nos confrères de Sud-FM, et nous avons repris justement sa déclaration sur nos ondes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter avec le recul, puisque l'annonce a été faite hier soir, où en êtes-vous, Tahaou, Sénégal, quelques heures après cette annonce ? Suleyman, Tahaou, Sénégal, est serein, puisque nous avons fait un choix fort, nous. Nous n'avons jamais décidé de sortir du champ de la République. Nous avons toujours fait confiance à cette République, à ses institutions, à sa capacité de changer, à sa capacité d'évoluer, à sa capacité à rester campé sur les principes qui ont fait notre démocratie aujourd'hui. Et nous savions qu'un jour ou l'autre, nous allons retrouver les fondamentaux. Puisque, n'oublions pas que le président Maxal a été élu sur un malentendu. Nous avions fait les actes nationales du Sénégal, ce qui avait permis de construire des consensus forts. Et nous pensions qu'à partir de ces consensus-là, nous étions partis pour construire un Sénégal nouveau, un Sénégal avec des actions repensées, plus crédibilisées. Mais malheureusement, le président qui a été élu n'était pas sorti des effets. Il a gouverné avec sa manière, il a gouverné avec ses options. Et aujourd'hui, c'est cette page-là qui se tourne. Et je comprends mon leader quand il dit que c'est le moment de retrouver notre démocratie comme on l'a toujours aimé. C'est la démocratie d'idées, c'est la démocratie de progrès, c'est la démocratie de la pensée. C'est le moment de trouver une composition électorale saine. C'est le moment de la réforme. C'est le moment du progrès. Et je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Il appartient à tout le monde d'avoir une posture de responsable pour savoir que notre pays est en tournant sur beaucoup d'aspects. Et la première chose à faire, c'est de permettre aux Sénégalais de faire un choix, un choix qu'ils assumeront en toute transparence et en toute liberté. Alors, votre leader participera certainement à cette élection moyennant effectivement des modifications de certains textes, notamment la Constitution et le Code électoral. D'ailleurs, il a été annoncé que l'Assemblée nationale pourrait être convoquée cette semaine pour ce faire. Nous avons entendu votre camarade Barthélémy Diaz hier sur la TFM qui a à plusieurs reprises rappelé que Khalifa Ababa Karsal serait le candidat des socialistes, avec moult références au parcours, justement, de Khalifa Ababa Karsal et de beaucoup d'entre vous au Parti socialiste. Qu'est-ce à dire ? Est-ce que le candidat Khalifa Ababa Karsal, si sa candidature est validée, va chasser sur le terrain du Parti socialiste et cherchera à être le candidat du Parti socialiste ? Je pense que tout ça, c'est une question de stratégie politique, de stratégie électorale. Je pense qu'il est normal pour un homme qui a choisi de toujours rester socialiste, qui nous a toujours dit qu'il ne sera membre de notre parti, de chercher à ce qui peut lui permettre identitairement de mobiliser un électorat, puisqu'on est à des élections présidentielles. C'est une addition de potentialité. Et je pense que de chercher à gagner son électorat. Mais la question va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, le président qui va arriver va arriver avec une logique qui est claire. Souleymane, ce qu'il y a à faire au Sénégal, tout le monde le sait. Ouad a ouvert un péage, Macri l'a prolongé à Mbourg et ensuite à Kaulak. Ouad a pensé l'idée d'une nouvelle ville, Macri l'a réalisé à Diabniadio. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ouad a pensé à Noël Aéroport, Macri l'a ramené à Dias. Donc tout le monde sait ce qu'il faut faire en termes de réalisation. Le Sénégal vers lequel nous allons, c'est un Sénégal de réforme. Et pour réformer un pays, il faut avoir une assise forte, une légitimité forte. Et ça passe par la capacité à fédérer autour de soi. Peut-être pour gagner des élections, mais ça passe par la capacité à fédérer pour gouverner de manière la plus lâche possible, puisqu'il faudra un président qui s'accable de demande aux Sénégalais de faire des sacrifices. Sacrifice pour tout suffisant alimentaire, sacrifice pour demander un moratoire sur les licences de pêche, puisqu'il n'y a plus rien dans nos mers. Sacrifice pour demander aux syndicats de nous aider à faire une donneur hospitalière. Mais tout ça, au-delà du courage politique, demande une légitimité. Et c'est un président qui sera capable d'ambasser large. Donc en errant aux élections, bien sûr, notre candidat va chercher à élargir sa base populaire. Mais une fois qu'il sera au pouvoir, il sera obligé de le faire pour créer une stabilité et faire les changements de fonds dont ce pays a besoin. Alors, question accessoire, mais relative à un sujet que nous avons déjà diffusé avec Mohamed Ali Mouba, quelle vision ? Est-ce que Khalifa Ababa Karsal, président, on est dans les hypothèses, c'est la même vision qui est en train de dérouler, qui serait poursuivie ? Quels sont les changements radicaux qui seraient apportés ? Mais quelques changements seulement, si possible. D'abord, repasser la centralité de la nation au cours de nos politiques. Vous savez, ce comment vouloir de vue commune-là, regardez-le, quand je parle de dysfonctionnement sous l'élection de Maki. Moi, la plus grande réalisation pour moi du président Maki Salle, c'est le fait qu'il nous ait débrassés de Yahé Diame et qu'il ait construit un pont entre nous et la Gambie. Mais regardez, aujourd'hui, la Casamance est sous embargo parce qu'on nous dit qu'il y a des forces occultes qui ont quitté cette zone, alors qu'on nous avait dit qu'il y avait la paix. Ce genre de malentendus-là doit cesser. Nous allons reconstruire notre territoire, reconstruire notre société et faire en sorte que tous les Sénégalais sentent l'envie et la volonté de permettre à ce pays-là de donner espoir à ces enfants pour qu'ils puissent se faire ici, se réaliser ici. Et je pense que c'est un des éléments de notre projet. Nous avons comme point de repère les assistes nationales du Sénégal. C'était un moment fort où les politiques ont pu dire aux Sénégalais écoutez, nous n'avons pas le monopole de la science infuse. Nous n'avons pas la conviction que ce pays changera que par nous et pour nous. Ce pays changera lorsque nous aurons la capacité à travailler ensemble et construire des consensus forts sur la gouvernance de nos actions, sur la justice que nous voulons et sur le modèle économique que nous voulons. Merci. Abambay. Un équilibre entre les réalisations dont on a besoin et un équilibre pour le fait qu'il faut soutenir les Sénégalais les plus démunis et les plus jeunes pour permettre à ce pays-là d'être équilibrés et d'atteindre la vraie équité sociale, territoriale, économique. Abambay. Merci beaucoup, Abambay, député de l'Assemblée nationale et membre responsable de Tahaou, Sénégal. Nous sommes en ligne à présent avec M. Sambassi, secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail ministre dans le gouvernement actuel. M. le ministre, bonjour. Bonjour, M. Agnan. Alors, votre réaction après l'annonce de la non-candidature de Macky Sall et vos projections justement sur la continuité de la coalition Beno Boc-Yakar et la place que votre parti va tenir dans cette coalition, est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'on pourra après cette annonce maintenir, préserver l'intégrité de cette coalition et sa solidité, sa pérennité ? Je voudrais commencer par vous saluer. C'est essentiel et elle nous permet de renouer avec votre question. Pourquoi est-ce que Beno Boc-Yakar est ensemble ? Et qu'est-ce qui fait que nous soyons ensemble depuis 2012 ? Que cherchons-nous ? Qu'avons-nous pu faire ? Est-ce que ce projet prend fin simplement parce que celui qui l'a piloté à titre principal ne peut plus jouer le même rôle ? Alors cette question, nous y avons répondu en congrès parce qu'un parti c'est aussi des instances. Le 29 et 30 avril, le PIT a organisé son congrès et dit sa détermination à continuer à cheminer avec ce qu'il voudrait au sein de Beno pour continuer à construire le Sénégal. Mais sous la direction de qui ? C'est-à-dire aujourd'hui quel est le portrait robot du leader de cette coalition en l'absence du président Macky Sall ? Question fermée, est-ce que vous pensez que ce sera un membre de l'APR ou un membre de l'un quelconque des partis composant la coalition ? Quelles sont vos conditions que vous posez pour la désignation justement de ce leader ? Un Sénégalais que nous choisirions, un Sénégalais qui aimerait son pays et qui agirait jour et nuit pour le construire, qui s'y consacrerait entièrement, un Sénégalais qui verrait que l'horizon du pays ne s'arrête pas à sa propre personne, comme ça vient d'être administré par le président Macky Sall, un Sénégalais qui fédérerait finalement l'adhésion des partis prenantes. Nous sommes une voix, nous avons un point de vue, nous mettons ensemble nos points de vue en tant que partis composants de nos Bocoyaka et en tout cas mon hypothèse c'est que nous pourrons nous entendre autour de quelqu'un, pas pour l'élever au titre d'une sorte d'idole, n'est-ce pas ? Non, mais c'est qu'ensemble nous portons disons une volonté, nous portons une vision et ensemble nous confrontons nos points de vue avec ceux des autres Sénégalais. C'est comme cela que nous pourrons nous en sortir et mon espoir est grand que là encore Beno Bocoyaka va administrer la preuve qu'il est possible d'agir de manière différente. Merci Sambassi, ministre dans le gouvernement et secrétaire général du PIT, membre de la coalition Beno Bocoyaka. Nous sommes également en ligne avec Abdoulaye Wilan, porte-parole du Parti Socialiste. Abdoulaye Wilan, bonjour. Bonjour M. Nia, bonjour. Alors la réaction officielle du Parti Socialiste après l'annonce de la non-candidature de Macky Sall et question subsidiaire, le Parti Socialiste présentera-t-il un candidat pour la présidentielle de 2024 dans le cadre de Beno Bocoyaka ou en dehors ? Vous me permettrez de saluer les compatriotes et de rendre hommage au ministre Sambassi qui vient de me de quitter l'antenne et ensuite je voudrais au nom du Parti Socialiste me féliciter de ce qui s'est passé hier car hier le Sénégal a encore été propulsé au IPAD des nations à démocratie avancée des nations et des démocraties où on a toujours eu des videurs qui ont su laisser des traces et des marques indélébiles et qui les mettent au panthéon de l'histoire des grands hommes. Vous savez le président Senghor quand il citait volontairement le pouvoir avait grandi le nom du Sénégal et avait marqué son temps et l'histoire. Lorsque le président Diouf qui a préféré à la victoire la paix avec 40 et quelques pourcents avait accepté sa défaite et avec Ablaïwad ils ont eu une façon de service qui a été remarquable. Notre pays était considéré comme un modèle de démocratie parce qu'il était un pays pionnier à la matière. De même les conditions d'accession du pouvoir du président Makissal ont été saluées et magnifiées par tous. Mais alors contrairement ou en tout cas la différence de ce qui a distingué Senghor ce qui a distingué Abdiouf ce qui a distingué Ablaïwad premier président élu démocratiquement par alternance au pouvoir Makissal vient de nous mettre encore dans une situation enviée partout à travers le monde. Pour la première fois nous allons avoir un président de la République qui va arbitrer sa succession sans avoir annoncé qu'il avait un dauphin. C'est extrêmement important. nous pouvons l'en féliciter et nous en féliciter. Pour la première fois nous sommes dans une situation qui fait que Makissal aurait pu faire comme Ablaïwad profiter de ce que la constitution lui permette d'être candidat sans préjuger de l'issue de ses élections mais il a préféré renoncer à une candidature pour 2024. Et cela veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais au Sénégal la limitation des mandats est réglée. au moins c'est un mandat au maximum c'est deux mandats soit dix ans. Alors c'est extrêmement important et je voudrais vraiment le magnifier et le saluer parce que quand même le parti soliste est un des partis fondateurs de Berne-Boc-Yakar son compagnonage avec Makissal a été en plein de loyauté de détermination de constance et de sacrifice. Alors c'est pourquoi donc je voudrais féliciter aussi les socialistes de tout le Sénégal. Maintenant par rapport à votre question ce qui s'est passé hier ne se limite pas seulement à la décision de nos candidatures. Le président Makissal a annoncé que dans la semaine l'Assemblée sera saisie pour une réforme de la constitution et une révision du code neutral. il a aussi indiqué qu'il entend à ce que pleinement fait de passer le chef d'État jusqu'à la passe de service avec son subsesseur. Et il a lancé un appel à toutes les fausses vies de la nation pour qu'on l'accompagne qu'on l'aide à ensemble regarder vers l'avenir et je voudrais au nom des pastoristes inviter l'ensemble des leaders d'opinion de ce pays l'ensemble des guides et chefs religieux l'ensemble de l'élite entrepreneuriale de l'élite intellectuelle des syndicalistes bref toutes les forces vives je nous invite à tous oublier les querelles et les récriminations qu'on avait ou même les manques de confiance qu'on avait vis-à-vis de Macky Sall maintenant qu'on sait qu'il a bien coaché le dialogue national et il a pris la responsabilité et la décision de rendre opérationnel de mettre en oeuvre les conclusions qui en sont issues et qui doivent nécessiter des réformes de la caution et des lois et règlements je pense que nos amis de F24 nos amis de VEU tous doivent être aidés doivent être approchés pour que nous tous nous nous mettions un dialogue avec Macky Sall et un dialogue avec l'ensemble national pour de manière consensuelle mener des réformes qui permettront d'avancer par exemple par exemple alors on va terminer avec cet exemple là oui par exemple je pense que Macky Sall doit être le dernier chef d'état hyper puissant qu'on a eu dans l'histoire du Sénégal je pense à l'exemple d'un président qui préside et d'un gouvernement qui gouverne maintenant pour la candidature je veux vous dire que le parti socialiste n'a jamais renoncé à son ambition politique il avait analysé concrètement la situation il avait su ce qui pouvait se faire et voulait rester cohérent parce que c'est la cohérence qui laisse les grandes choses maintenant nous allons nous réunir en un instant pour apprécier la situation nouvelle et déterminer la conduite à tenir je pense également que je peux annoncer que la semaine prochaine la conférence des leaders de Bernard Boc-Yacard se réunira pour que ensemble au niveau de Bernard Boc-Yacard nous apprécions la situation et voir comment envisager l'avenir merci j'invite les uns et les autres à faire preuve d'humilité de modestie et de savoir que Dieu aurait pu nous enlever tous de la vie et le Sénégal continuera merci Abdoulaye Willan porte-parole du parti socialiste nous vous retrouverons dans la version Wolof pour la suite de votre développement nous sommes avec le professeur Oumar Nias membre des cadres de l'AFP membre du secrétariat permanent de l'alliance des forces de l'AFP pardon M. Nias bonjour bonjour M. Nias alors du côté de l'AFP quelle est la réaction donc au discours du président et surtout quelle est la position par rapport à la suite à donner à l'alliance justement avec le Bernard Boc-Yacard en vue de la prochaine présidentielle merci M. Nias je salue vos éditeurs et je fais une réaction individuelle de tant que le parti va se réunir instantanément pour statuer sur cette fête là mais je commence par saluer l'espace de l'honneur et de la dignité qui masque le discours du président de la république cela permet quand même aujourd'hui de lever toute cette confiance cette contrainte que les gens avaient cette peur que les gens avaient sorti de nulle part pour venir dans une dynamique dans une logique qu'il a toujours tenue à savoir qu'il y a un temps de la politique il y a un temps des discours mais il y a un temps de l'action on ne peut pas vous donner la présidence de la république chargée de mener les programmes de l'état et que dès qu'on achève une élection ce qu'on compte mettre en place c'est de parler d'une autre élection à venir quand est-ce que les Sénégalais les souffrances les Sénégalais allaient être réglées quand est-ce que le problème de l'éducation des paysans de tout ce que ce que le gouvernement doit s'atteler on doit répondre à ça moi je pense que le président a bien fait de mettre en avant ce quoi il a été eu le président a été eu pour faire face aux difficultés des Sénégalais et lui il le sait très bien c'est pourquoi aujourd'hui on parle de son bilan et je remercie le président Moussa Pagès qui a compris cela et qui l'a accompagné dans ce sens-là parce que depuis qu'il a quitté l'Assemblée nationale il pouvait se retirer et se reposer mais lorsque le président a voulu qu'il l'accompagne qu'il le conseille il a créé un poste qui ne se trouvait pas pour le permettre d'être à ses côtés et de le conseiller aujourd'hui aussi donc de cette décision salue par à travers le monde et cette sortie par la grande porte nous les féliciterons les deux et l'ensemble de la coalition et des leaders de la coalition je pense qu'il y a un temps le Sénégal nous appartient à tous on ne peut pas être tout le temps en confrontation je pense qu'on peut penser différemment mais l'objectif c'est le même l'objectif c'est le développement de notre pays la stabilité merci merci professeur Omar Nias et on attendra effectivement la réaction officielle de l'AFP après la réunion que vous avez évoquée à présent le docteur Abdoulaye Ndoy qui est l'un des responsables qui est plus précisément le deuxième vice-président de REUMI le parti de M. Idriss Sec docteur Abdoulaye Ndoy bonjour bonjour alors l'appel du président Idriss Sec au chef de l'état il y a quelques mois pour qu'il ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle a été entendu j'imagine que c'est une satisfaction dans votre parti et après et la suite pour vous c'est quoi tout à fait comme vous l'avez dit c'est au niveau du parti réuni nous nous remercions le président de la république d'avoir posé une oreille attentive au conseil qu'il y avait pour déguer le président Idriss Sec à savoir de ne pas déguer un troisième mandat le fait qu'il renonce à ses trois candidatures et c'est une décision très très sage et qui soulage comme vous le savez tous tous les Sénégalais qui n'en attendaient c'est pas moins de lui d'ailleurs alors nous ce qu'on attend maintenant c'est surtout la suite nous souhaitons qu'on participe après cela donc à d'abord à des candidatures multiples plusieurs qui viennent en tout cas de toutes les raisons de tous ce qu'ils souhaitent et de tous ceux qui quand même sont qualifiés parce qu'il faudrait qu'il y ait la qualification mais qu'on s'assimine vers des élections apaisées et pour l'essentiel c'est ce qui c'est ce que nous nous retenons alors donc Idriss Seck ne se positionnera pas comme ne cherchera pas à être le candidat unique de Beno Bokyakar puisque vous parlez de candidatures multiples l'autre question c'est est-ce que seulement il restera dans cette coalition non pas je n'ai pas dit forcément qu'il y ait des candidatures au niveau de Beno je parle de manière générale ah d'accord on dort même de Beno Bokyakar donc je maintiens ma question est-ce qu'il se positionnera comme le candidat unique de Beno Bokyakar ah mais on aurait souhaité l'être tout à fait parce que nous pensons qu'il respecte quand même vu tout son parcours vu tout ce qu'il a fait sur le plan politique c'est l'un des meilleurs candidats qui a le plus d'expérience donc que le plus expérimenté mais qui présente à mon sens en tout cas le meilleur profil qui pourrait peut-être unifier les voix au niveau de Beno Bokyakar bien évidemment il faudrait pour cela que tout le monde s'accorde à cela et ce serait une excellente chose mais tout de même malgré tout comme vous le saverez nous on n'a pas attendu cela pour présenter sa candidature cela veut dire aussi que si au niveau de Beno il y a un autre candidat également bon peut-être que vous allez maintenir sa candidature peut-être mais pour vous il n'est pas question qu'il renonce à sa candidature au bénéfice d'un autre candidat qui serait désigné par Beno Bokyakar non je pense de ce point de vue là quand même l'action est réglée depuis longtemps le président Idlicek a se présenté au moins aux trois dernières élections présidentielles il serait mal vu d'ailleurs par les populations que pour cette fois-ci il renonce à sa candidature pour un autre je ne pense pas je pense que les autres devaient plutôt profiter de son expérience de candidat mais aussi de son expérience politique c'est ce que je venais de dire tout à l'heure donc de ce point de vue là je ne vois aucune option qui je ne crois pas je pense il est tout indiqué pour être le meilleur candidat au sein de Beno ça nous l'avons toujours dit et nous le soutenons d'ailleurs c'est pourquoi nous n'avons pas attendu pour présenter sa candidature n'est-ce pas merci merci beaucoup donc docteur Abdoulaye Ndoy deuxième vice-président de Réoumi je rappelle que vous écoutez l'édition spéciale de la RFM au lendemain de l'annonce de la non-candidature du président Macky Sall à la prochaine élection présidentielle 12h48 juste pour être complet à ce sujet la réaction de la communauté internationale Paris salue la décision du président Macky Sall de ne pas se présenter en 2024 selon un communiqué du porte-parole du ministère français des affaires étrangères le Sénégal démontre à nouveau la solidité de sa longue tradition démocratique justement au lendemain de ce discours à la nation donc de Macky Sall vu par la presse étrangère les journaux de la sous-région africaine ne manquent pas d'éloges le chef de l'état a tenu parole le soulagement et espoir revue de presse internationale avec Anna Rocha Macky Sall renonce à un troisième mandat une décision face à l'histoire titre le quotidien français Le Monde lundi 3 juillet à l'aube il y avait déjà un signe avec les premières pluies à Dakar écrit l'envoyé spécial du journal après l'annonce le soulagement commente l'agence France Presse l'observateur Palga un journal burkinabé pense aussi que cette décision inattendue va permettre au mercure sociopolitique sénégalais de retomber tout le pays de la Teranga pousse un grand ouf de soulagement un autre journal burkinabé salue une décision qui vaut son pesant de paix pour le Sénégal mais aussi la façon dont Macky Sall a fait mentir tout ce qui lui prêtait le funeste destin de chercher à prolonger indûment son bail à la tête de l'Etat Macky Sall se replace au centre du jeu pour la présidentielle 2024 écrit l'avenir quotidien ivoirien le nouveau réveil pense que ce sont les Sénégalais qui ont fait reculer Macky Sall le quotidien parle d'une décision consciente et ajoute que le Sénégal réussit là où la Côte d'Ivoire et la Guinée ont échoué selon le Béninois libéré l'annonce tant attendue par les Sénégalais pourra décrisper le climat politique en attendant bien sûr l'autre paire de manche le dossier Ousmane Sonko l'entêté tient parole écrit le point déjouant les procès d'intention le président sénégalais polie davantage son image Sénégal président Sall rules out re-election bid after violent unrest Macky Sall renonce à se présenter pour un troisième mandat mais à sa une Afrique l'agence de presse anglaise le président de Sénégal renuncia à un tercer mandato tras las protestas selon el país en Espagne après les contestations Macky Sall renonce à un troisième mandat pour la bandeguardia le président sénégalais a tout simplement réussi à désamorcer la bombe de la tension sociale qui régnait dans le pays depuis plus d'un mois le confrère espagnol Javier Aldercoa précise que pour la première fois un président organisera une élection présidentielle sans y prendre part Voilà ce qu'on pouvait dire sur les échos de l'annonce de la non-candidature de Macky Sall à la prochaine élection présidentielle annonce faite hier lors d'une adresse à la nation les échos donc au niveau national et international à 12h51 l'autre aspect de l'actualité du jour c'est le démarrage des épreuves du baccalauréat 2023 au centre de l'université Amadou Ampate bas ils sont plus de 1800 candidats pour la première journée la philosophie et les sciences physiques ont été les premières épreuves sur lesquelles les candidats ont planché les rares candidats rencontrés ont trouvé le sujet abordable Salimata Aou l'heure est à la concentration pour cette première journée les candidats littéraires ont composé pour la philosophie un sujet sur la science jugée abordable alors comment c'était ? abordable la philosophie d'imposer à l'art c'est le règlement et que cela veut tuer le génie je l'ai compris à ma façon d'accord c'était pour 4 heures vous êtes sortis de là donc c'est un débat c'est un débat mais c'est ça alors ? ça va le centre Amadou Ampate bas regroupe près de 2000 candidats pour le chef de centre il n'y a pas eu de couac sauf quelques retards avant le démarrage il y a 1809 candidats au total qui sont répartis en 5 séries en gros elles impriment L2 et S2 dans 5 jurys les scientifiques c'est à dire le S2 ils ont commencé ce matin par les sciences physiques et puis les séries littéraires ils ont commencé par la philosophie et puis cet après-midi ils vont faire les langues langues vivantes espagnoles anglaises c'est parti pour 4 jours d'épreuve avant celle orale le président du jury tient à rappeler ceci les surveillants ont pris toutes les dispositions pour qu'aucun téléphone portable ne rentre dans la salle on a mis en place un dispositif ici pour récupérer et garder le téléphone les langues vivantes se feront cet après-midi ici dans ce centre les candidats disent être confiants pour le reste des épreuves à 12h53 minutes c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée à la coordination à Wambai assistée par Mamastoukan et Koumba Sanyan faillit à la mise en onde Abdoulaye